Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat au ventre. Ce soir, je voulais vous parler d'une technique que j'utilise souvent, qui s'appelle la technique des latéraux, on va dire, tout simplement. Pourquoi la technique des latéraux ? Parce qu'il n'y a rien de vraiment particulier, c'est juste que je vais utiliser tous les latéraux du jeu, et surtout un type de latéraux, vraiment les joueurs hors non-rares. Parce que j'ai remarqué que leur prix, souvent, est mal connu des joueurs, et au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ces prix-là. Cette technique, évidemment, va concerner les joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de crédit. Quand vous avez beaucoup de crédit, vous n'allez pas vous contenter de faire les joueurs hors non-rares, mais vous allez plutôt essayer de vous concentrer sur la technique boost ou la technique 4009. Mais pour ceux qui souhaitent commencer, je trouve que c'est quasiment la méthode la plus rémunératrice, tout simplement, parce que, comme je venais de vous dire, ces joueurs-là sont mal connus, et vu qu'ils sont mal connus, et que leur carte n'est pas hors et rare, les joueurs se disent souvent qu'elles ne valent pas grand-chose. Et donc, on arrive à trouver à des prix défiant toute compétition, je ne sais pas le terme que je voulais utiliser, mais ce n'est pas très grave, défiant toute concurrence, pardon, certains joueurs. Alors, donc, si on prend... Hop là, je ne bouge pas mon chéri. Donc, voilà, j'ai constitué, ça c'est très important pour l'achat-revente, j'ai créé mon équipe concept avec tous les joueurs hors non-rares qui m'intéressent. Donc, vous pouvez remarquer, donc, il y a Schmelzer, c'est quasiment le meilleur, avec Gibbs, Criscisto, Desiglio, il est où ? Il est là. Desiglio, Anoukhoff, Maxwell, Radu, Ansaldi. C'est quasiment les meilleurs. Pourquoi c'est les meilleurs ? Tout simplement parce que dans leur championnat respectif, souvent, il n'y a pas mieux, au final, en latéral gauche. Et donc, au final, le joueur n'est pas connu, donc les joueurs le vendent pour pas grand-chose. Et ceux qui veulent le rechercher absolument, souvent, ne vont pas faire comme pour les joueurs hors-rares, mettre du temps à essayer de chercher un peu le joueur vraiment qui coûte le moins cher. Vu que le prix n'est pas très élevé, ils se disent, bon, allez, je vais l'investir tout de suite, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Et donc, au final, ces joueurs-là se vendent très bas pour se revendre très cher. Si on prend le cas de Criscisto, à peu près, sur PC, il se vend à peu près dans les 1500. Voilà, 1500. Et on arrive à trouver, voilà, hop là, je viens d'en trouver un à 800. Voyez, en deux secondes, hein. Hop, non, je ne veux pas le perdre. Voilà, je viens de le trouver en deux secondes. Vraiment, rien de plus simple. Il suffit juste de le faire. Ça se vend à 1500. Alors là, pareil, hein, pour Gibbs, c'est juste un tout petit peu plus cher pour Gibbs, hein. C'est à peu près dans les 1500, pareil, hein. Vous voyez, il y en a qui se finissent à 250. Il y a vraiment des prises défiant toute concurrence. Il suffit juste de vraiment suivre les joueurs qui vont être en... Hop, il y en a un à 900. Celui-là à 150, je vais le suivre, hein, évidemment. Qui finit dans pas très longtemps. Même celui à 1100, il est intéressant, au final, voilà. Que des joueurs comme ça, qui, aux enchères, on peut les remporter à des prix vraiment très bas. Schmelzer, c'est le même cas. Pareil, hein, Gros Breutsch, là, il marche vraiment très très bien. Raphaël, en latéral droit. Et vu le fait qu'il soit brésilien, plus en plus qu'il jouait à Manchester, United, il marche très bien. Ansaldi marche très bien, parce que c'est un des meilleurs latérales gauches. Et qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent créer une équipe avec l'Atletico Madrid. Maxwell, tout simplement, parce que c'est le meilleur joueur, le meilleur latéral gauche de Ligue 1. Donc, quasiment tout le monde le veut. Et donc, au final, son prix est assez élevé. Et il y a plein de joueurs qui pensent pas que son prix est aussi cher. Alors, évidemment, hein, c'est pas des sommes astronomiques, hein, vous voyez. On arrive à le trouver à 900. Mais à 900, il faut les acheter. Il faut les acheter 900, 1000, voilà. C'est un joueur qui part sans problème, si on a envie de les acheter, à 1500, 1600. Et ça commence à devenir assez intéressant. Quand vous arrivez à les acheter, par exemple, en enchère à 350, 400. Et là, tous les joueurs que je vous montre, c'est des joueurs que vous pouvez avoir au moins une fois par jour, toute l'équipe, à 350, 400 crédits en enchère. C'est certain. Donc, derrière, si vous les revendez, 1500, 1600, tous, ah, bah, dites-vous que vous allez vous faire des coups en oeuvre. Des Siglios, pareil, il n'y a pas tant de latéral droit. Et vu qu'il y a des joueurs qui veulent constituer l'équipe du Milan AC, eh bien, ils sont obligés de l'acheter, obligés. Ils ne sont pas obligés, et personne ne les oblige. Mais vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir l'acheter, au final, le prix est plutôt intéressant. Il se vend entre 1000 et 1500. Et vous allez pouvoir, en attendant, en essayant de suivre, le choper à 350, 400. Et ainsi, vraiment, hop là, 350 là, voilà, dans pas très longtemps, je vais en chérir. Parce qu'à 400, je suis sûr quasiment de le remporter. Parce que les joueurs ne sont pas assez patients pour pouvoir suivre ce type de joueurs-là. C'est un peu comme pour les consommables. Ces types de joueurs-là, on a l'impression que les joueurs, c'est un peu un coup de cœur. Et donc, c'est tout de suite qu'il leur faut. Et quand c'est tout de suite, au final, ils ne regardent pas la dépense. Et donc, ils vont prendre le joueur, quand même souvent, le moins cher. Et ils vont l'acheter tout de suite. Et les enchères, c'est trop long pour eux à attendre. Et donc, souvent, là, le 400, il ne va pas augmenter de prix. Il va rester à 400. Et à la fin, je vais le remporter à 400. Et pouvoir remporter 1000, entre 1000 et 1200 crédits sur ce joueur-là. Et l'avantage, c'est la quantité de joueurs qu'on va pouvoir faire. Parce que là, je l'ai fait 10 minutes avant la vidéo. J'ai chopé du Adriano. J'ai chopé du Sequera. Là, je viens de choper à l'instant du Crisisto que j'avais chopé déjà. J'ai chopé 2 Gibbs. Et ça, ça m'a pris à peu près 10 minutes. 10 minutes, j'ai déjà chopé 7 ou 8 joueurs au-dessous de 500 crédits que je vais revendre. Tous entre 1200 et 1500 crédits. Donc, vraiment, concentrez-vous, si vous n'avez pas beaucoup de crédits, sur cette technique des latéraux. Vraiment, or, non rare, parce que c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Et pour ceux qui ont un peu plus de crédits, n'hésitez pas à faire pareil. Vous sélectionnez Foothead, par exemple. Vous sélectionnez les joueurs rares latéraux. Tout simplement, pourquoi ils sont aussi ? Parce qu'ils sont rares dans le jeu. Les latéraux ne représentent que 43 pages, par exemple, sur Foothead. Donc, 43 pages de 50 joueurs. Ce qui fait à peu près 2000 joueurs. Ce qui n'est pas énorme au total. Parce qu'il y a la moitié pour latéral droit et la moitié pour latéral gauche. Si on compare, par exemple, au milieu de terrain. Donc, milieu offensif, milieu central et milieu défensif. Pourquoi je les regroupe ensemble ? Tout simplement, parce qu'avec des cartes, on peut les faire évoluer. Et un MDC peut passer MOC. Et même mieux, il peut passer buteur. Si on met toutes les cartes en jeu. Un défenseur droit ou un défenseur gauche ne restera qu'un défenseur gauche ou un défenseur droit. On pourra juste le mettre DLG ou DLD. Mais rien de plus. Et donc, au final, ces joueurs sont plutôt rares. Et ce qui est rare est cher. Et ça, c'est vraiment le principe de toute économie. Donc, vraiment, concentrez-vous sur ces joueurs-là. Et sur les joueurs hors rares, si vous avez un peu plus de crédit. N'hésitez pas à faire du Evra, du Rodriguez, du Clichy. Ces joueurs marchent vraiment à la perfection. Mais contrairement aux autres, c'est un peu plus difficile de les choper à des prix vraiment défiant toute concurrence. Donc, je vous conseille sur ce type de joueurs-là à faire plutôt de la technique bourrin. Et alors que les joueurs comme ça, latéraux, hors, non-rares, je vous conseille plutôt de les acheter aux enchères. C'est là où vous allez faire un maximum de crédit. N'hésitez pas à faire un peu de tech bourrin dessus. Tout simplement parce que les joueurs ne connaissant pas réellement la valeur de ces joueurs-là. Au final, des fois, ils les mettent à 350-400 crédits. En disant, je vais bien en arnaquer un. Un Adriano, c'est un peu mal parce qu'ils voient le petit Brésil-Barcelone. Ils se disent, ça, ça ne sent pas bon. Mais par exemple, un Jung, Wolfsburg, le gars, il n'est pas connu allemand. Ils n'en ont rien à foutre. Ils vont le mettre à 400 alors qu'il se vend entre 1500 et 2000. Donc, vraiment une très bonne technique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit. qui constituent comme moi la même équipe. Et je vous garantis des crédits à gogo. Je pense qu'à peu près, c'est une technique qui peut rapporter pour des jeunes joueurs qui commencent juste à chuter ou qui veulent se reconstituer une certaine bankroll. Un moyen de gagner à peu près entre 20 et 25 000 crédits par heure. Ce qui commence à faire beaucoup de crédits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez bien à laisser un petit com, un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous. C'était Robert87000.